Tu ne me reconnais pas ? Moi, je ne t'ai pas oublié. Rappelle-toi, place de la Concorde, en juillet 1942, le jour de la grande rafle du Veldiv. Il faisait chaud. Tu étais assis à l'arrière d'une grosse voiture noire. Moi, j'étais dans le bus, plein de Juifs. Les policiers avaient sonné chez nous très tôt ce matin-là. Ils étaient trois, un civil et deux en uniforme. Le civil avait un papier à la main. Il a dit à mon père, Posnansky, c'est vous ? Vos papiers et ceux de votre femme, vite. Il m'a regardé et a ajouté, c'est ta fille ? Oui. Quel âge ? Onze ans. Mon père a ajouté, je l'ai déclarée française à sa naissance. J'ai tous les papiers dans le tiroir. Le policier a répondu, prends-les, tu les montreras au commissariat. Il s'est tourné avant un moment qui s'englottait. Ne pleurez pas, ça ne sert à rien. On a reçu l'ordre de vous emmener, alors on exécute. Il a regardé son papier. Vous pouvez prendre chacun une valise, avec une couverture, du linge, un vêtement chaud, et puis une paire de chaussures, des grosses. Faites vite, on a d'autres clients à visiter. Il a dit à mon père, toi tu viens avec nous. Ta femme et ta fille, elles suivront avec les collègues, quand le bus sera de retour. Mon père a protesté, il a dit, mais vous ne pouvez pas prendre la petite, elle est française. L'inspecteur lui a dit de se taire, et a demandé à un agent de police de l'emmener. Ils sont partis. Et je n'ai jamais revu papa. Je suis resté seul avec maman. Elle tournait sur elle-même comme folle. Elle répétait en yiddish, la valise, oui, la valise. Elle l'a trouvée sous le lit. Elle l'a ouverte. Tout était prêt déjà pour mon père. Elle répétait, tu vois, pour ton père, j'avais tout préparé. J'ai tiré ma mère par la manche et lui ai dit, et nous ? Maman m'a répondu, Rivke, tu es française toi, tu as 11 ans, tu es trop petite pour travailler, pourquoi t'emmènerais-t-il ? Moi je répétais, maman, ils vont revenir et moi je ne veux pas rester seul sans toi ni papa. Je veux partir avec vous, je t'en supplie, prépare la valise. Alors maman est redevenue elle-même. Elle a sorti une vieille valise et pour moi un sac à dos que papa m'avait acheté pour aller en colonie. Elle a pris pour elle une robe de laine, un manteau, du linge et aussi des chaussures de marche et un gros pullover. Et dans le sac elle a mis des chaussettes et une veste épaisse avec une écharpe de laine rouge. Je l'ai aidé de mon mieux. Des larmes ont roulé sur son visage. Puis elle a fermé soigneusement les serrures de la valise. Elle a bouclé mon sac et nous nous sommes assis sur le grand lit. Maman me serrait contre elle et nous avons attendu en silence. La porte de ma chambre était restée ouverte et je voyais mon ours en peluche sur l'oreiller qui me regardait avec ses yeux de vert. Les minutes ont passé. J'entendais des bruits de l'immeuble qui s'éveillait. La porte de l'entrée a claqué. C'était d'autres policiers. Leur chef a dit, vous êtes encore là toutes les deux ? Tant pis, en route, nous sommes pressés. Maman a demandé des nouvelles de papa, le policier lui a répondu, on verra ça plus tard. Elle a pris sa valise, moi le sac. Un policier ouvrait la marche, un autre l'a fermé derrière moi. Nous sommes descendus par l'escalier droit. Des portes s'ouvraient au passage et vite se refermaient. En bas, madame Paulette, la concierge qui se tenait devant la loge a dit, « Au revoir, madame Poznanski. Bon courage. » Ma mère n'a pas répondu et nous sommes montés dans l'autobus qui attendait devant l'immeuble. Il était déjà plein de juifs portant l'étoile jaune, avec des agents sur la plateforme. Puis l'autobus est parti place de la République. Nous sommes restés là à attendre longtemps. Des cars chargés de juifs nous ont rejoints. L'autobus est reparti. On n'entendait que les voix des enfants demandant à boire. Maman me serrait fort la main. L'autobus roulait doucement. Place de la Concorde, il s'est arrêté. C'est là que je t'ai vu, dans ta grosse voiture noire. Un policier dans le bus s'est penché pour voir ce qui se passait. Il a dit, tiens, voilà Laval avec ses motards. Papa m'avait montré un jour ta photo en première page du journal. Il avait dit que tu étais le chef des ministres et un grand ami des Allemands. Je t'ai reconnu. Toi, tu m'as regardé fixement, comme si tu ne pouvais détacher ton regard de moi. Et puis ta voiture est repartie, très vite. Le bus est arrivé devant un grand bâtiment gris. Un policier a dit en riant, Vélodrome d'hiver, tout le monde descend. Maman portant sa valise et moi mon sac sur l'épaule, nous sommes entrés dans le bâtiment. C'était l'enfer. Des milliers de juifs étaient assis sur les gradins, en ciment. Des enfants blottis contre leurs parents, les mères qui pleuraient, les pères qui les serraient dans leurs bras. Dehors, il pleuvait et la verrière cassée laissait passer des rigoles d'eau. Des haut-parleurs hurlaient. Une odeur affreuse montait des paillasses jetées sur les gradins. C'était ça le pire. Les toilettes étaient bouchées. Trop de monde affluait. Les juifs qui n'en pouvaient plus faisaient leurs besoins dans les couloirs. Et moi, j'ai dû faire pipi dans ma culotte. J'étais morte de honte. J'ai des enfants. Peut-être une fille. L'aval d'une voix sourde. Oui. Alors imagine ta fille, ta princesse, le derrière sale, très peu à manger et presque rien à boire, juste une gorgée d'eau dans un gobelet en carton que ma mère m'avait ramené après des heures de queue. Tout le jour, des appels ont résonné dans les haut-parleurs demandant des médecins, mais il n'y avait que deux docteurs de service pour ces milliers de gens et quelques infirmières qui couraient le long des gradins pour faire une piqûre ou donner un cachet. Les médecins juifs s'étaient proposés, mais on leur avait interdit de quitter leur place, des gardes-mobiles y veillés, au besoin à coup de matraque. C'est toi, Laval, disait-on, qui avait voulu pour nous cet enfer, parce que nous étions non seulement des Juifs, mais des étrangers, des Polacks, des Lidwaks, des Bessarabiens. Laval. Bousquet m'avait assuré que tout avait été organisé, pour que les Juifs arrêtés soient traités avec humanité, surtout les femmes et les enfants. Et le préfet de police m'avait dit, ce matin-là, qu'il y avait personnellement veillé. Je ne sais pas qui est ce monsieur Bousquet, ni ton préfet, mais il t'en mentit. Et puis après trois jours sur ces gradins, dans le vacarme, la faim, la saleté, on nous a menés dans un camp aux environs de Paris. On était entassés dans des wagons de marchandises. Ma mère était restée avec moi, la paille pourrie sur le plancher, et un peu d'eau, quelques morceaux de pain dur pour nourriture. Le voyage a duré des heures. Les plus petits avaient tous la diarrhée. Ça puait tellement, que quand nous sommes arrivés au camp, les gendarmes n'ont pas voulu faire sortir les enfants. Ce sont des détenus Juifs qui l'ont fait, avec quelques infirmières de la Croix-Rouge. Ils nous ont conduits aux douches. Et là, grelottant, j'ai vu ces corps chétifs, et leurs yeux noirs me fixaient. Moi, la grande fille, l'aînée qui aurait dû les protéger, et qui ne pouvait que pleurer avec eux. Laval, balbutiant. Mais, c'était contraire à mes instructions. Alors écoute bien, le pire restait à venir. Après des jours et des nuits de misère au camp, les gendarmes sont venus et ont pris ma mère et d'autres femmes. Ils nous ont arrachés à elles à coups de crosse. Les enfants hurlaient, les mères pleuraient. Maman m'a regardé en silence, avec tant d'amour et de douleur, que je suis resté figé. Je savais que je n'en verrai jamais. Laval. Mais Aubergue, le chef de la Gestapo, m'avait dit que vous, les enfants, rejoindriez vos parents en Pologne. Des mensonges, comme toujours, mais ça t'arrangeait. Parce que tu savais que ce qui nous attendait là-bas en Pologne, c'était la mort. Alors tu dois connaître la suite. Je suis resté au camp quelques jours, et puis on a transféré les enfants à Transcy. Le lendemain, ce fut le grand départ, avec d'autres enfants. Tu veux que je te raconte le voyage, entassé pendant trois jours dans le wagon ? Tu veux que je te raconte l'arrivée, les chiens, les fouets d'SS sur le quai d'Auschwitz, et la marche vers le bloc en béton de monter la fumée ? Laval. Non. Un prêtre polonais l'a dit un jour confidentiellement à l'ambassadeur d'Espagne qui me l'a rapporté. Mais je n'y croyais pas. C'était trop horrible. Dis plutôt que tu ne voulais pas l'entendre. Tu as livré des milliers d'enfants juifs aux nazis, sachant qu'ils les tueraient. Tu es un assensin d'enfant, Pierre Laval, et aussi un lâche pour l'éternité. Tu es un assensin d'enfant. Tu es un assensin d'enfant, j'ai coûté. C'est parti !